On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode, aujourd'hui au programme on va retourner chez Thomas pour terminer ce qu'on avait commencé dans le dernier épisode donc pour ceux qui l'ont pas vu on avait apprêté toute la caisse et là maintenant aujourd'hui on va pouvoir peindre tout le compartiment moteur plus tout l'intérieur et ensuite après ça la E30 va enfin pouvoir revenir à la maison, ici la fin de la vidéo elle est censée prendre place juste là en face elle on va la mettre dans le coin là-bas et on va pouvoir mettre la E30 ici et ça va faire grave plaisir de revoir la E30 à la maison et surtout qui dit que la E30 revient à la maison dit qu'on va pouvoir commencer le swap, avant ça on va devoir remettre tout le faisceau habitacle enfin voilà il va y avoir quand même encore un petit peu de taf avant de faire ça mais bon le petit M54 B30 qui est là depuis un petit moment il va enfin pouvoir aller dans la E30 et on va enfin pouvoir commencer à tout adapter en attendant cet après-midi d'y aller on va s'occuper un petit peu de ma deuxième E30 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps quand je l'ai acheté elle avait des petites Free Face en 17, ça lui allait vraiment super bien mais j'ai décidé de m'en séparer et de les vendre pour pouvoir faire un tout autre style sur cette E30 là pour ça il faut une belle petite paire de jantes de l'époque et la taille de pneu qui va faire que tu as un fit tu vois le pneu t'as l'impression il est tout droit comme ça là comme un peu du Smith Sleek, ça franchement je trouve ça va trop bien sur les E30 aussi donc c'est un style complètement différent que ce que je fais sur ma E30 avec les gros jantes en 17 et tout là ça va être un truc plus typé origine un petit peu mais on va essayer d'y rajouter 2-3 petites choses pour lui donner un style un peu voiture street des années 90 on m'a proposé ces petites jantes juste ici donc du coup c'était Melbert en 15 et ce qui est top avec ces jantes là c'est que vraiment elles ont un ET incroyable donc du coup c'est un ET 12 ce qui fait que même sans cale ça vient vraiment fitter pas mal du tout et en plus de ça j'ai déjà les bons pneus qui étaient dessus j'ai déjà pu voir le rendu franchement c'était nickel j'ai hâte de vous montrer à la fin de la vidéo comment ça rend après les gens je les ai achetés elles étaient dans un état mon pote t'as peur je vais vous mettre une photo ici pour vous montrer dans l'état où elles étaient moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décapé les quatre jantes ensuite j'ai commencé à les poncer quelqu'un qui m'a prêté une sableuse pour faire tout le milieu parce que vraiment c'était une misère totale et j'ai commencé à faire les rebords donc en gros le but que je vais faire avec ces jantes là c'est que je vais faire repeindre le milieu vraiment propre nickel et on va faire un rebord poli le plus gros taf c'était vraiment de poncer et de sabler toute la partie du milieu j'avais déjà commencé à polir le rebord des jantes vous voyez que bon là ils sont graves sales mais il ya encore du taf à faire je me suis arrêté au 400 parce que j'avais pas plus faim et là du coup bah j'ai commandé ce qu'il faut pour que je puisse terminer les quatre jantes j'ai pris ça sur amazon 10 balles et du coup ça va du 400 jusqu'aux 3000 vraiment hâte de les voir finis on va les peindre encore dans cette vidéo je polis déjà le rebord pour que ensuite une fois qu'on va devoir les peindre on aura juste à cacher et après on enlèvera tout il y aura juste du bel gomme du coup à passer tout le long pour les polir et que ça soit vraiment cheap top c'est la première fois que je refais des jantes comme ça avec un rebord poli donc on va voir ce que ça va donner à la fin de la vidéo si le rendu sera bien ou non pour polir le rebord qu'on va faire la chose la plus simple c'est que ici on a un 3 16 un 3 c'est ça avance pas beaucoup mais ça avance assez pour pouvoir faire tourner les roues à l'arrière je vais lever la e30 à l'arrière je vais mettre une jante et après bah je vais m'asseoir ici gentiment et je vais juste poser ma main sur la roue qui tourne on va reprendre du 400 et on va monter petit à petit 600 800 1000 1000 2 et tout ça jusqu'à 3000 on va monter petit à l'arrière Après je sais pas combien de temps C'est parti on va voir le résultat C'est la première fois que je fais ça Donc je sais pas trop à quoi m'attendre Voilà à quoi ça ressemble maintenant Donc bon c'est pas le rendu final final Puisque après bien sûr je vais passer encore un coup de belgomme Une fois qu'elles seront peints Et j'ai envie d'essayer sur le rebord ici Juste pour voir ce que ça va donner avec le belgomme On va voir si ça va changer quelque chose ou non Faut peut-être que je démarre et que je mette la vitesse Sinon on va pas aller loin C'est quand même trop satisfaisant ça Tiens j'ai l'impression que c'est 10 fois plus je dis qu'avant Ah ouais ça a rien à voir avec avant Alors que vous avez vu littéralement je suis passé 3 secondes J'ai pas forcé et tout Donc je pense qu'en faisant plusieurs passages Ça va être vraiment stylé de ouf Et là on arrive beaucoup mieux à voir la différence Donc du coup ça c'est une pas faite Et ça c'est celle que je viens de faire Donc franchement c'est grave stylé Maintenant il m'en reste encore 3 à faire Je vais pas vous filmer quand je termine les 3 autres Parce que c'est long et chiant Et de toute façon vous avez vu le processus Vous avez vu à quoi ça ressemblait Donc je termine les 3 et je vous montre le résultat Ça y est j'ai fini de faire les 4 Il y aura la peinture encore au milieu Ça sera encore différent Là je réfléchis encore à Est-ce que je fais un petit peu plus foncé le gris au milieu Ou je le fais gris normal Franchement je sais pas Je me dis que gris d'origine ça peut passer bien Mais un petit peu plus foncé Vu que la E30 elle est noire Tu vois ça peut faire un petit peu énerver Je vais regarder encore quelques photos sur internet Voir ce que je préfère Voir si j'arrive à me décider Et en attendant nous les frérots Direction chez Thomas Là c'est arrivé chez Thomas C'est parti on va pouvoir continuer Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas poncé Thomas il a mis un peu de noir là partout Pour savoir où j'ai poncé Parce que sinon je vais jamais m'en sortir Il a fait ça là-bas à l'intérieur Pas grand chose d'autre à dire À part qu'on a du taf Donc let's go Ça y est après quelques heures Enfin fini de tout poncer Donc le coffre c'est bon C'est fait Franchement tout faire à la main C'est relou Au moins ça c'est fait Et là Thomas il a aussi quasiment fini la B moteur Donc là il a fait juste plus gros Après il va repasser un truc de finition et tout Pour que ce soit vraiment le plus lisse possible En tout cas ça fait toujours méga chelou De venir ici là Et de la voir comme ça Toute blanche Je vais pas vous mentir que en vrai Le blanc c'est grave stylé Mais j'ai quand même hâte de retrouver mon petit bleu Je la trouve trop belle avec le bleu comme ça On verra le bleu dans cette vidéo Dans cette partie là Et là bas Ce qui va être tueur aussi C'est que maintenant Là tout ça Ça va être tout lisse J'ai trop hâte de voir Avec le moteur dedans Ça va être incroyable Déjà peint Ça va être une dinguerie Pour vous la prochaine étape Ça sera directement la peinture Bon là ça reste du ponçage On fait que ça en ce moment Donc c'est pas non plus très intéressant à regarder On se retrouve d'ici quelques jours Pour la peinture On se retrouve quelques jours plus tard Et aujourd'hui finalement Ce qu'on va faire C'est qu'on va peindre les jantes de la E30 Donc je vais les peindre moi même à la maison Donc pour ça On va faire ça à la bombe tranquillement Mais c'est pas parce que c'est à la bombe Ça va être claqué On va faire ça bien Vu qu'il y a eu 2-3 petits imprévus Je préfère faire les jantes direct Pour pas que ça traîne Vu que je veux vous les montrer dans cette vidéo là Je l'ai fait du coup moi même Mais bon c'est pas grave Parce que là j'ai trouvé La petite bombe de gris que je voulais Vous avez dit un petit peu plus tôt Dans la vidéo Que j'hésitais entre Soit faire un gris un tout petit peu plus foncé Ou prendre l'origine Et vu que la caisse est déjà noire Ah bon ça c'est des jantes Que j'avais fait tard l'époque de ouf J'aurais pas fait noir sur les jantes J'aurais fait un gris foncé je pense Mais au final là Quand je vois la caisse comme ça Je suis vraiment pas fan du tout Après bon les jantes d'origine Tout ça aide pas non plus Mais franchement Moi j'aime pas trop Donc du coup Pour être sûr et certain De kiffer le résultat Je me suis dit Je prends un gris d'origine Un gris normal tu vois J'ai testé 2 bombes de peinture Ça C'est le premier gris que j'ai testé Donc je trouvais pas ouf ouf Et j'ai trouvé cette bombe là Donc franchement Là je trouve que le gris Il est vraiment incroyable Je vais partir sur ce gris ici Pour ceux qui demanderaient C'est cette bombe là Donc du coup je l'ai acheté chez Noroto Je l'ai payé 12 balles Donc bon C'est plus cher certes Que du gris de chez Action Mais le gris de chez Action Elle est vraiment pas incroyable Bah cette jante là C'est du coup Avec la bombe de chez Action Action pour du noir et tout Ça fait vraiment le tape de fou Parce qu'en soi le noir Ça change pas grand chose Mais vraiment Là vous voyez que le gris Enfin je sais pas si à la caméra Ça se voit de ouf Mais cette jante Elle est tellement plus jolie Que celle là Celle là y'a pas de reflet Y'a rien Alors pourtant y'a du vernis et tout Et celle là Franchement le gris Il tabasse Moi ce qui est cool C'est que j'ai trouvé La bombe que je veux C'est pas cher de ouf Et je pense qu'avec une Vu que c'est Par contre ça va être une misère à peindre Je sens déjà que je vais bien galérer Mais bref Vu que c'est que le centre à peindre Et l'intérieur de la jante Je pense qu'en vrai Avec deux bombes comme ça Parce qu'elles sont un tout petit peu plus grandes Que des bombes normales Ah le chien frérot là Il veut pas s'arrêter d'aboyer là Il veut baiser toute ma vidéo En plus quand c'est pas lui C'est le chien de là bas Et quand c'est pas le chien de là bas C'est le chien de là bas Ah frère là c'est la merde C'est parti Je vais pouvoir prendre le petit scotch On va pouvoir camoufler comme il faut Tout le rebord Faire ça propre Et ensuite bah c'est parti Pour apprêter Et ensuite Peindre tout ça Ça y est les gars on est le lendemain Hier j'ai vernis On va pouvoir regarder le résultat sur les jantes Et attention Après un an de casquette tout le temps Bim Bam Boum T'as la coupe D'être dragué frère Bon allez c'est parti les gars J'espère vraiment Que j'ai bien tout caché J'ai hâte de voir le résultat Parce que franchement la peinture là Elle a l'air trop stylée Enfin après 10 minutes J'ai fini d'en faire une seule Je suis ravi J'en ai encore 3 à faire La couleur de la jante Je la trouve vraiment tueuse Ça ressemble vraiment grave à l'origine Je vais déballer les 3 autres jantes Et une fois que c'est fait On charge tout ça dans la E39 Et on part monter les pneus Et voilà le rendu à l'extérieur A la lumière du jour Franchement ça rend super bien J'ai hâte de voir avec les pneus Du coup les pneus là J'avais acheté le tout avec les jantes Donc c'est déjà le rendu que ça a Et franchement c'est exactement le rendu Comme je kiffe Quand on a des jantes en 15 Le flanc il est vraiment tout droit Genre comme des semis Franchement c'est incroyable Mais pour les specs Les jantes elles sont en 7 de large Et c'est du 15 Le T c'est un E-T12 Donc ça c'est stylé Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre De cales sur la caisse Pour que ça fit déjà pas mal On verra s'il faudra en rajouter ou non Pour les pneus je suis en 205,50 Et ce qui rend vraiment Que le flanc il est tout droit Je pense c'est parce que Les flancs ils sont renforcés Ça évite qu'ils bombent un petit peu Ou qu'ils partent un peu trop sur l'extérieur Donc vous allez voir franchement Le rendu c'est vraiment tueur Et là une fois avoir déchargé les jantes Je vais me rendre compte Que je suis quand même un profond débile J'ai fait remonter les pneus sur les jantes Et maintenant je vais faire comment Pour passer le bel gomme facilement Ce que je voulais faire c'était Remettre les roues sur la caisse La lever et faire comme on a fait Pour commencer à polir Sauf que maintenant Il va y avoir la valve Et avec la valve Ça va être la misère de ouf On va voir juste en frottant à la main Comme ça ce que ça donne Et au pire du pire Je trouverai déjà Une autre technique Pour me faire un petit peu moins chier Je vais pas vous filmer ça Ça va être un petit peu le même principe Que ce que j'ai fait déjà Plutôt dans la vidéo Cette fois-ci ça va être avec le bel gomme Donc du coup je fais ça Et je vous montre le résultat Finalement les gars Même les faire à la main Ça va super bien avec le bel gomme Et là je suis trop content Parce que j'ai essayé à avoir vraiment Le rendu que je voulais depuis le début Je voulais pas un truc Tu vois que tu te vois dedans Regardez comme ça brille comme ça C'est tueur de ouf Ça c'est une que j'ai pas encore faite Et ça c'est celle que je viens de faire La première fois que je refais des jantes Et que j'essaye de faire comme ça Juste peindre le milieu Et faire un petit rebord poli comme ça Je trouve qu'en vrai Je m'en suis pas trop mal sorti Je viens de finir les 4 jantes J'ai fait 2 passes par jante Que à la main Pas de machine rien du tout Et franchement je suis choqué Comment le résultat Il est trop stylé La couleur du milieu des jantes aussi Je kiffe de ouf C'est un gris d'origine quoi Mais franchement pour de la bombe Ça sort super bien Le vernis aussi Il est vraiment pas mal Après je pense qu'un autre vernis Ça aurait pu être encore Un tout petit peu mieux On sent que celui là Il est quand même un petit peu léger Malgré que j'ai mis 2 couches Et j'ai vraiment bien chargé Pour la peinture J'ai utilisé celle que je vous ai montré hier J'ai utilisé 2 bombes Pour le vernis J'ai préféré prendre la même marque Que la peinture Pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction Ou quoi Pour l'après par contre J'avais pris celui de chez Action Donc grave pas cher Je crois que c'est à 2 balles la bombe Ou un truc comme ça Pour refaire les 4 jantes Ça m'est revenu du coup A 57 quelque chose Donc on va rendir ça A 60 balles environ On a aussi le bel gomme Mais par contre ça Je vais pas le compter dans le prix Parce que je l'ai acheté il y a longtemps J'ai pas eu besoin du coup D'en racheter un là maintenant Pour les jantes spécialement Là j'aurai pas le temps De les monter maintenant On fera ça plus tard dans la vidéo Mais vous inquiétez pas Quoi qu'il arrive Je vous montrerai le résultat Et moi je vous dis à demain Parce qu'on retourne chez Thomas Pour avancer sur la E30 C'est une catastrophe ce temps Laisse tomber frère Oh putain Ça charbonne fort ici Oh putain Au programme aujourd'hui Terminer toute la bémoteur Là c'est le dernier gros truc Qui reste à faire La dernière fois Quand je suis venu J'avais poncé tout l'intérieur Donc ça c'est good Et après une fois que ça c'est fait On va chercher la peinture Et normalement Aujourd'hui On devrait retrouver La bonne teinte Thomas il a remis un petit coup d'après Pour revoir tous les défauts Voir s'il y a des trois petits trucs A refaire et tout Mais franchement là Dans l'ensemble C'est incroyable On aurait pu lisser encore D'autres endroits En fait le plus important Ce que je voulais C'était vraiment que Sur les tourelles Là comme ça Il n'y ait rien du tout J'ai vraiment fait en sorte Que du coup Il n'y ait rien vraiment Sur les tourelles Donc le lave glace Tout ça Soit j'en mets pas Soit j'essaie de trouver Un autre bocal Que je peux mettre autre part Et pareil du coup Pour le liquide de refroidissement Avant j'étais passé Sur un système Avec le vase déporté Et là Je vais repasser du coup Sur le radiateur Avec le vase directement intégré dedans Comme ça Tout ça on pourra laisser libre Et ça va être incroyable Là ça On va laisser décher tranquillement Et maintenant On va aller chercher La peinture Et tout ce qu'il faut Pour continuer Merci Ça c'est récupéré On est de retour Avec la peinture Et là Il faut attendre Que ça sèche Et ensuite Thomas il pourra appliquer La base Une fois que la base Est sèche On passe au vernis Mais pour ça Il faut du temps Là ça vend Il a de la chance Il fait beau Donc ça passe Et comme je vous l'ai déjà expliqué Je crois Je sais pas si c'était Dans cette vidéo Ou dans l'ancienne vidéo Quand on a fait Tout l'après De toute la caisse Déjà le vernis On l'a pas fait en cabine Parce qu'il faut le reponcer Et tout Ça vaut pas Ça vaut pas forcément le coup Là c'est juste que bon Louer une cabine Ramener la voiture là-bas Faire juste ça Et ensuite moi Je vais récupérer la voiture Faire le swap Et une fois que c'est bon Relouer une deuxième fois une cabine Pas forcément l'intérêt De toute façon Je vous montrerai le résultat Y'a pas de raison Ça va être bien et tout Sachez que pour le reste La vraie complète On ira en cabine On fera vraiment ça propre Nickel comme il faut Là voilà Ça reste quand même propre Après bon Voilà On est dans un garage Y'a forcément de la poussière Qui va voler et tout Bien sûr si je faisais La complète tout d'un coup C'est à dire L'intérieur L'abbé moteur Tout l'extérieur Là on aurait tout fait en cabine Mais vu que j'ai pris la décision De faire d'abord L'intérieur Et l'abbé moteur Puis faire le swap Et ensuite faire la complète Faire les deux choses séparément On fait ça dans le garage C'est Thomas Et ça va aussi très très bien Quoi qu'il arrive nous on se retrouve demain Pour voir le résultat Ou alors peindre Si c'est pas encore assez sec pour Thomas Si c'est assez sec Vous verrez vous D'ici quelques instants Quand Thomas va peindre L'abbé moteur Et tout l'intérieur Vous verrez avant moi La couleur Voir si c'est la bonne Normalement il n'y a pas de raison On est allé chez un ami de Thomas Et il avait un appareil Je sais pas comment ça s'appelle On a ramené une ancienne de mes ailes Et en gros il met le truc dessus On prend la couleur de la voiture Il fait ça deux trois fois Et ensuite il met ça sur le PC Et dans le logiciel Ça lui sort cache la bonne couleur On verra si c'est bon ou pas Là on a les deux petits trucs de peinture Sur ce moi je vous dis à demain Pour la suite Jour 462 Où je monte Cette allée Hier Thomas il m'a pas écrit Pour me dire s'il l'avait peint ou non Mais bon je pense pas qu'il l'a peint Parce que hier on avait dit Qu'on faisait aujourd'hui normalement Parce que c'était pas assez sec La réponse de toute façon Va se cacher là Derrière cette porte Aujourd'hui on a de la chance Normalement il est censé faire grave beau Et en plus de ça Là il fait bon de ouf Enfin il fait bon Il fait bon parce que je suis en pull J'attends Thomas qui doit Très certainement faire son petit café Et bah écoutez on continue Après 45 minutes de touillage Bim Sous-titrage ST' 501 Moi je me suis assis là devant la voiture Tel un mec qui réfléchit à sa vie Une fois que c'est peint Ça a l'air tout neuf de ouf Bon après en même temps c'est un peu le cas Mais là avec Thomas on est juste en train de regarder Parce que je n'arrive pas à savoir Si c'est exactement la même teinte ou non Thomas il est en train de nous fabriquer Je sais pas quoi Là tu vas peindre à côté Et après t'enlèves et on regarde Après bon là les gars Il n'y a pas le vernis Il n'y a rien Donc c'est galère aussi de voir On est quelques heures plus tard Du coup ça a eu le temps de bien tirer Là ça a bien séché Encore un petit peu différent d'avant Là ça tient vraiment beaucoup plus sur le gris J'ai l'impression Après bon Il n'y a pas la lumière là-haut La porte elle est à moitié fermée Il n'y a pas la même luminosité Mais franchement je vous dis J'ai tellement hâte de voir avec le vernis Parce que ça va changer de ouf Et du coup la Thomas ce qu'il avait fait avant Bon on a été un peu con On l'a posé dehors Quand ça a séché Il y a les gouttes qui sont mises dessus Mais bon La couleur d'origine de ma caisse c'est ici Et la couleur là qu'on vient de mettre C'est celle là Donc vous voyez C'est pas exactement pareil Après bon La nouvelle peinture là C'est pas vernis C'est pas le même fond aussi Donc ça ça change aussi énormément En fonction de la lumière Alors là On voit pas du tout la différence Plus qu'à attendre que ça sèche Encore quelques heures Et ensuite on va pouvoir passer le vernis Bon moi j'ai pas de masque Du coup Je vais essayer de tenir comme ça Le plus longtemps que je peux Après Je vois que ça commence à être le cancer Bah on verra juste le résultat final Allez les gouts Oh tu vas bien Hein Mais en vrai ça ça part après Ok Bon courage Ça sent trop là Ah plus hein Bon les gars ça sent la borde de ouf Je vais mourir là dedans Ah ouais Laisse tomber gros Petite chaise Et bah maintenant je patiente Jusqu'à ce que ça soit fini Ah bah Et bon Là ça on verra pas Le rendu vraiment final Le vernis en fait il est blanc Donc ça fait un peu genre nacré Comme ça Mais une fois que ça sèche Ça redevient normal quoi Et bah là A l'intérieur vous arriverez déjà Beaucoup mieux à voir le résultat On voit quand même la gif Par rapport à là Là on voit limite c'est blanc Le truc c'est trop bizarre Ce sera plutôt ça Le rendu définitif En vrai c'est ouf Quand tu mets le vernis comme ça T'as l'impression gros La caisse elle est neuve Alors qu'en vrai C'est une merguez de fou Ouais Ah ouais Je te dis Là c'est beau comme ça De ouf Tout ça pour que Mec On va même pas avoir Un pet de toute cette peinture Parce qu'il y aura tout Tout l'intérieur Au moins c'est fait Vaut mieux ça Plutôt qu'en dessous C'est carnage Maintenant on va laisser sécher ça Tranquillement Et la voiture Normalement je vais venir la récupérer Dans deux jours Comme ça Là ça a bien le temps de sécher Comme il faut Et je viendrai sûrement Avec Anatole On la chargera sur le plateau Et ça sera le moment Qu'elle rentre à la maison Nous on va rentrer tranquillement On se retrouve demain Pour mettre les jantes Sur la E30 Voir le résultat Et après demain On vient récupérer La E30 Allez c'est parti Aujourd'hui on installe les jantes Sur la E30 J'ai vraiment hâte de voir le résultat Et aujourd'hui Regardez les gars Qui est au rendez-vous Non pas juste Anatole Mais le soleil Putain mon gars Je croyais que c'était une légende Carrément ce truc là We still the same ones When it come to chats We don't take none She Badman Jamaican Trinitain global sensation Mobbing till the day come Yeah till the day come Red, white, black flag Not he gon' shake something Green, yellow, black flag Rude, y'all shake something We don't want no drumming Ça y est c'est le grand jour Aujourd'hui je ramène l'E30 A la maison J'ai tellement hâte De la revoir ici Dans la cour Ça va être incroyable Ne vous inquiétez pas Les deux petites là Je vous ramène Votre copine Comment c'est trop beau Avec le vernis là Comme ça tout sec Là c'est un truc de ouf Comment ça brille Une fois sec Il n'y a vraiment rien à voir Avec l'autre jour Quand j'étais là Et qu'il l'a mis Il y aura le M54 Posé là Tout bien Tout nickel Oh la dinguerie de ouf Allez les gars J'ai trop envie de la voir au soleil Et encore plus envie de la voir Dans la cour A la maison Donc je me bouge le cul Je la charge Je suis tout seul Anatole il devait venir Il est malade Il a la fièvre On ne va pas l'embêter Donc je vais aussi essayer D'emmener un maximum De pièces Je vais voir si J'arrive à remettre Les portes tout seul Si j'arrive à remettre Les portes Je les remets Après le seul truc Qui va être chiant C'est que je pense Il va falloir que je les scotche Tout ce que je mets Même ça Parce qu'il n'y a plus les verrous Il n'y a plus rien Donc je pense que ça s'envole Et que ça tape partout Là Ah bah là regardez Thomas il avait vernis En même temps Donc on va pouvoir voir La gif un peu de la couleur Quand on met le reflet Bah bon moi je le vois C'est ici si jamais Et on voit quand même La gif de la teinte Après là c'est au soleil Au soleil c'est pas choquant Non plus de ouf Ici là Thomas il avait chargé Un petit peu plus Donc là on arrive mieux A voir la différence Cette petite différence Je vous jure que moi Je la vois de ouf Comme dit On va voir toute la caisse Parce que là bon C'est juste sur un petit truc Comme ça On verra Une fois posé ici Là vous pensez Que j'ai réussi du premier coup Pas du tout Mais mange tes membres là Putain Allez Sous-titrage ST' 501 Et voilà ça y est de retour à la maison Ah comment ça fait plaisir de la revoir là Avec mes autres caisses Au niveau de la couleur franchement au soleil Il est très très kiff kiff par rapport à l'ancienne Mais il manque un petit truc Et en fait avec Thomas Donc on a cherché la peinture Le vrai code couleur dans l'ordinateur il rentrait pas On a appelé 2-3 fournisseurs pour voir Pourquoi ça passait pas dans l'ordinateur Et en fait ils nous ont dit que c'était une teinte spéciale Il fallait la faire sur mesure chez un fournisseur Pour que vraiment ça soit tip top carré Sauf qu'on avait la possibilité d'avoir du coup Cette couleur là directement J'ai dit à Thomas qu'on le faisait Parce que de toute façon avec l'appareil le spec ça donnait 96% de correspondance Donc en gros c'était similaire à 96% Et je me suis dit au pire du pire On teste c'est l'intérieur, le coffre Et l'abbé moteur Donc si vraiment il y a une petite différence Je pense pas qu'on le verra énormément Je le vois parce que vraiment cette couleur je la connais par coeur Je vois qu'en fait c'est pareil Si vous voulez c'est exactement la même chose Il manque juste je sais pas j'ai l'impression Un petit reflet Un petit quelque chose dans la peinture Qui fera que ça sera exactement comme à l'origine Par contre pour l'extérieur On prendra la bonne peinture qu'on va commander chez le fournisseur Pour être sûr à 100% qu'il y ait ce petit reflet Qui manque dans cette peinture là J'ai l'impression pour moi en tout cas Dans le compartiment moteur On aura pas exactement la même couleur que l'extérieur Je pense que ça va pas choquer du tout Parce que comme dit C'est juste vraiment un reflet Le fait que la couleur elle est pas 100% pareil Et même si en vrai je faisais toute ma caisse de cette couleur là Ça passerait Mais je veux ce petit truc en plus Qui manque je trouve là maintenant En tout cas je suis trop content C'est ma première caisse les gars Que j'ai comme ça Qui est repeinte Et quand il y aura l'extérieur Ça va encore être quelque chose Mais déjà là je vois c'est tout neuf C'est une dinguerie Et je suis vraiment super content Qu'on ait pu faire ça avec Thomas Et ça c'est vraiment le petit truc Que je voulais absolument Et maintenant que la E30 elle est de retour à la maison Bah maintenant les gars Va falloir charbonner comme il faut La semaine prochaine du coup Je vais commencer par remettre tout le faisceau habitacle Une fois que ça c'est fait Avec tout le bloc chauffage Tableau de bord et tout Ça ça va déjà m'enlever une belle épine du pied Ça aura déjà bien avancé Quand ça sera fait Une des choses aussi Que je vais devoir faire du coup C'est le master vac ici J'en ai un autre de polo Donc on verra ça dans la prochaine vidéo aussi Pour adapter ça En tout cas les frérots J'espère vraiment que cette vidéo Elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Je suis très hâte pour la suite Parce que là ça va vraiment bien avancer La voiture elle est à la maison Le temps qu'on fasse toute la peinture intérieure Avec Thomas J'ai 95% des pièces qui sont arrivées Pour tout le reste de la voiture Là la seule chose qui me reste à faire C'est charbonner Pensez à mettre un petit like Et pour continuer à suivre le projet Pensez aussi à vous abonner Et sur ce je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Et on se dit à très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada